On le surnomme l'ordinateur à 100 dollars, XO le portable destiné aux enfants des pays pauvres. Cette machine est équipée des dernières avancées informatiques, routeur Wi-Fi, mini caméra ou Skype. Elle est exclusivement destinée au tiers monde. Pour satisfaire leur cible, les créateurs d'XO ont dû prendre en compte plusieurs niveaux de contraintes. Permettre à l'usager de lire en plein soleil, avoir une autonomie au niveau électrique, résister aux températures élevées ou aux tempêtes de sable. Les traits d'XO ont été dessinés en Californie, à San Francisco. L'ordinateur à 100 dollars est le fruit de l'imagination d'un designer suisse, Yves Béard, l'un des professionnels les plus en vue actuellement aux Etats-Unis. Chaque fois que je présente le projet, la réaction immédiate, que ce soit Kadhafi, que ce soit Bono, que ce soit Abbasanjo du Nigéria, la réaction immédiate, et c'est des gens qui ont tout, j'en veux un pour moi. XO joue aussi la compétitivité technologique. Il est doté d'un logiciel pour apprendre à écrire et d'antennes Wi-Fi très puissantes. Elles permettront notamment à tous les enfants d'un même village de se connecter en réseau. Cet écran est complètement unique dans le sens où il permet de voir des images en couleur, mais aussi de changer à un mode noir-blanc pour pouvoir justement lire en plein soleil. En fait, c'est un écran complètement révolutionnaire et plus il y a de la lumière sur l'écran, plus c'est du noir-blanc, plus ça ressemble à un livre ou à un magazine sur lequel on peut lire vraiment très facilement. Mais si Yves Béart a dessiné la machine, son initiateur est Nicolas Negroponte. Il s'agit d'un des théoriciens informatiques les plus connus au monde, cofondateur de l'Institut de technologie du Massachusetts, le MIT qui soutient le projet. Sur demande de Nicolas Negroponte, Yves Béart s'est greffé à cette création avec les 30 designers qui travaillent pour lui. Ici, on se trouve dans l'environnement, dans l'espace, on fait du brainstorming. Et c'est un petit peu le travail de fond qui se fait en dessin, beaucoup de croquis. Et après le dessin, il fallait expérimenter les matériaux. Différents plastiques ou des matériaux softs. On a tout ça ici sous la main. Ici, on fait des maquettes rapides où on expérimente en fait en trois dimensions. Mais ce qu'on a rencontré très vite, c'était un problème de taille de batterie. Avant le produit final, les tests se sont multipliés jusqu'à trouver la forme et l'ergonomie parfaite. Mais comment alimenter en électricité des ordinateurs dans des pays où le courant n'est pas forcément accessible ? Les créateurs ont répondu à cette question en inventant le chargeur à main, un accessoire qui s'auto-alimente. L'usager tire sur la poignée et son geste produit de l'électricité. Une opération qui durera six minutes pour une heure de batterie. L'ordinateur créé par Yves Béart se devait d'avoir un coût restreint. Son agence, Fuse Project, a attribué à chaque composante deux à quatre fonctionnalités. La solidité a elle aussi été accrue. Les critères sont plus élevés que ceux appliqués pour un PC classique. Son créateur affirme qu'Ixo peut tomber d'un mètre cinquante sans se casser. Pour Yves Béart, l'heure est au réglage de l'ordinateur bleu, celui destiné aux Nations Unies. Chaque pays choisira sa couleur et les demandes affluent. La production sera réalisée en Chine. L'ordinateur destiné aux enfants du tiers-monde pourrait toutefois se transformer en nouvel objet de guerre commerciale. Intel, le géant mondial du secteur, a décidé de réagir et de lancer une machine concurrente à Ixo.